coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma version définitive du nuancier parfait alors j'ai dû le refaire au moins 7 ou 8 fois sans mentir là je suis en mode dans mon lit parce que c'est une petite journée donc ne soyez pas surprise le plan de travail n'est absolument pas joli du tout mais il est pratique pour moi et ça me permet de garder contact avec vous quand même donc voilà je vais essayer d'être le plus clair possible le plus concis et le plus rapide vous aviez vu pour celles qui me suivent le nuancier que je vous proposais sur le défi je bristol avec une règle est où j'ai fait des cercles voilà et où ça me permettait d'avoir toutes mes couleurs dans un format classeur qui s'ouvrait dans ce sens là moi j'adorais et en fait je me suis aperçu les couleurs c'était pas le rendu que j'attendais et alors j'ai acheté d'autres gammes j'ai là quasiment complété toutes mes gammes de crayons donc je vais pas vous présenter les emballages par contre je peux vous présenter le nuancier je trouvais ça plus sympa puisque après vous allez les découvrir au fur et à mesure dans mes colos si vous le souhaitez n'hésitez pas à me dire en commentaire quand même si vous voulez que je vous présente les trousses parce qu'on avait déjà fait une présentation et j'ai racheté d'autres gammes depuis donc là suite à la présentation des trousses je vous présente le nuancier fini il va me manquer une gamme que je garde secrète de 20 crayons que je pense acheter en début d'année et après j'aurai terminé j'ai toutes les gammes que je voulais et elles sont quasiment toutes complètes donc je suis ravie et il me manquait le nuancier parfait et là j'ai découvert panoramimix et ça sera le titre de mon reel je pense panoramimix a changé ma vie voilà panoramimix si tu m'entends waï c'était énorme elle nous a fait un nuancier plus que parfait donc voilà j'ai passé plus de dix jours à refaire tout mon nuancier oui oui je suis folle mon époux m'a dit mais encore c'est pas possible donc voilà j'espère que je vous aurais pas perdu en cours de route je voulais vous montrer la première page et je vais vous montrer directement celui de panoramimix comme ça ça vous donnera peut-être envie de regarder la suite des vidéos et si ça vous donne pas l'envie en tout cas vous aurez tout de suite eu le coeur du sujet alors je vais refaire la mise au point pour qu'on ne soit pas flou parce que du coup là on est au sommet du taquet flou voilà désolé voilà alors en fait en plus j'ai une mauvaise luminosité aujourd'hui c'est terrible voilà donc là on est sur les macarons vous avez reconnu et les macarons également et là il n'y a pas photo donc je vous montre les différences de couleurs et je vais essayer de vous le relever pour que vous puissiez voir vraiment vous voyez c'est exactement le même crayon là là je ne triche pas je n'ai pas là je n'ai vraiment pas comme on dit blendé je n'ai pas bruni non plus j'ai rien fait j'ai fait la même chose que sur les fiches la seule différence bah c'est le papier voilà donc ça à savoir je n'avais pas pris en compte quand vous imprimez un votre nuancier sur un papier classique ça ne donne pas du tout la même chose que sur un papier comme celui là là j'ai pris un papier 180 grammes canson donc je n'ai pas payé très cher un papier de base mais voilà qui vous permet de regarder sur les posca d'avoir voilà cet effet granuleux donc moi j'avais gardé les vieilles fiches pour pouvoir vous faire la comparaison et vous convaincre en tout cas que quitte à prendre le temps de faire un nuancier ben voilà alors pareil quand vous achetez des nuanciers tout fait attention à la qualité de votre papier parce que ça ne révélera pas le la vraie capacité de votre crayon alors vous serez proche par contre si vous colorisez dans un papier un livre de colo amazon forcément vous serez proche du rendu par contre si vous voulez faire un super beau colo vous avez imprimé je sais pas moi de de clara markova par hasard bah du coup vous n'allez pas choisir les bonnes couleurs parce que ou les bonnes gammes parce que du coup vous n'aurez jamais vous serez pas dit ah bah tiens ça donne un rendu totalement différent moi je préfère avoir le rendu au max et me dire ok sur un papier plus clair sur une paramètre de papier ben c'est facile j'essaye sur un papier d'imprimante classique et je verrai la différence là on est vraiment sur une qualité topissime donc papier canson 180 grammes ça j'ai jette ces poubelles voilà et panoramix si tu m'entends merci beaucoup de ce partage donc moi dans le descriptif je vous mettrai la chaîne youtube de panoramix si vous avez une vidéo de présentation de son nuancier donc n'hésitez pas à aller voir et ça sera sur son son groupe il me semble sa page facebook ou sa page son blog où il ya le nuancier à télécharger mais elle explique tout ça très bien et je le mets pas volontairement parce que je trouve ça plutôt sympa de vous renvoyer vers sa page et c'est lui faire honneur et reconnaître le travail qu'elle a accompli parce que championne quoi donc moi je valide à 300% vous avez différentes versions moi je vous montre la version que j'ai prise dans son nuancier là on est sur les luminances ben moi j'ai redécouvert mes couleurs de luminance parce que je voyais même pas ça comme ça voilà pour celles qui connaissent pas ça nous permet vraiment de voir la gamme ensemble hop j'attends la mise au point vous montrer les couleurs à la lumière j'essaie de pivoter voilà on est vraiment alors ça reste la gamme la plus lumineuse si par exemple je mettais on va mettre bah tiens les polychromos à côté même si c'est pas comparable puisqu'on est sur des crayons je vais vous montrer la différence c'est pas les mêmes matières forcément voilà on reste très proche les polychromos des luminances maintenant les luminances vous voyez pas forcément à la vidéo c'est un peu dommage les luminances ont une qualité nettement supérieure au niveau lumière au niveau intensité vous voyez c'était intéressant de vous présenter et vous montrer voilà les différences de gamme les polychromos moi sont venus compléter les luminances parce qu'il ya beaucoup plus de rose si vous voyez ce que je veux dire là voilà de toute façon c'est clair les luminances il ya 100 crayons je monte pas le bon doigt et les polychromos sont donc moi déjà je vais pas en dessous de 60 crayons parce que sinon on est court sur les nuances et là forcément vous avez plus de rose de proposer plus de bleu voilà donc pour celles qui demandaient moi je suis parti sur les polychromos pour ça ensuite les polychromos sont des crayons à l'huile les luminances sont des crayons à la cire donc c'est pas la même chose donc vous allez voir je vais vous expliquer les différences en gros de ces deux grosses gammes moi j'ai noté les trousses dans lesquelles elles sont rangées vous connaissez mes trousses les racks pour les retrouver plus facilement à la cire et avec quoi je les blend donc là avec le blender parce qu'ils sont à la cire voilà vous voyez la gamme est assez courte par contre là on a des couleurs pastels qui sont juste magnifiques un somptueuse pas nombreuses mais somptueuses et des couleurs un peu vintage voilà je rapproche un peu du macarne j'ai envie de dire donc là je moi j'aime beaucoup alors ensuite moi j'ai séparé un j'ai rien inventé vraiment après je vais personnaliser j'ai sur mon maître écolo quand j'aurai envie quand j'aurai le temps mais là c'est vraiment vraiment j'ai repris l'esprit de panorama mimix et je le redis merci merci parce que du coup j'ai pas eu à me fouler beaucoup mais je voulais vous partager parce que quand on trouve des astuces comme ça c'est génial donc là les polychromos moi ce que j'aimais dans la proposition de panorama mimix alors vous allez voir je me suis un peu trompé mais vous savez mon cerveau percute pas toujours et en fonction de comment j'ai mis j'ai perforé mes feuilles et en fait panorama mimix proposait de les mettre comme ça et ouais parce que là on a toute la gamme complète en face et là on a toute la page donc là les luminance c'est ce que j'avais fait je vous remontre hop voilà donc il y a des fois je me suis trompé j'ai perforé mais après il y a des moments où vous allez comprendre il y a trois pages donc voilà c'est pas gênant et je viendrai customiser ou les coller ensemble donc là on a toute la gamme de crayons face à face et là c'est top pour choisir donc là vous voyez que les polychromos eux sont des crayons à l'huile et qu'on les fait au blender ou à l'essence de pérébrantine au choix moi j'évite là de plus en plus je blend parce que je trouve que quand même l'essence de pérébrantine a tendance à atténuer un peu la couleur ce qui est normal vous me direz donc voilà j'ai une préférence et quand on est en vadrouille ou comme moi moi dès que je peux dans la voiture j'essaie de rattraper un peu mon retard voilà donc du coup c'est plus pratique au niveau des teintes c'est ce que je vous ai dit il ya beaucoup plus de rose que dans le luminance beaucoup plus de bleu on a une course plus lente au niveau des couleurs voilà là moi j'adore cette gamme là ces couleurs elles sont juste somptueuses on part encore dans du vintage les luminance j'utilise moi pour faire les fondus genre les robes voilà les paysages où il n'y aura pas besoin de structure tout ce qui va être cheveux effet bois qu'est ce qu'on peut avoir aussi les arbres voilà ça va être polychromos parce que les polychromos comme ils sont à l'huile ils vont la mine va moins s'écraser c'est des traits beaucoup plus fins beaucoup plus précis et là vous allez voir cet effet d'arracher cet effet de voilà de crayonner va être beaucoup plus franc donc voilà tout ce qui va être je vous dis un effet tronc d'arbre cheveux voilà ou dans les fleurs si vous voulez pas faire un fondu vous faites vraiment un dégradé un arraché c'est vraiment les polychromos c'est quelque chose de plus fondu comme une robe voilà ça va être plus les luminance donc là on est sur la gamme des polychromos il y en a 120 on passe sur la gamme alors pareil moi je vous savez je veux je bombe là comme c'est fini j'ai bombé toutes mes pages tous mes colos sont bombés sont protégés sont vernis moi j'ai un vernis sennelier universel j'ai dû vous le mettre également dans ma précédente vidéo qui fonctionne sur tout ce qui est crayon de couleur aquarelle etc pour les pastels à l'huile c'est un autre protecteur un vernis sennelier aussi mais uniquement pour les pastels à l'huile donc j'ai deux bombes différentes et ça me permet de tout protéger et donc là j'ai pas de transfert ce que je n'avais pas fait sur mon ancien nuancier et je sais pas si je vais le retrouver si non j'en ai pas gardé d'autres et les pages étaient salis donc voilà j'ai regretté donc là moi c'est bombé puisque la gamme est complète attention lorsqu'on bombe forcément on peut revenir dessus là on arrive sur la gamme des lightface oui j'ai utilisé des intercalaires lightface j'adore c'est ce que je disais à ma à catherine à modératrice qu'on échange beaucoup pour la gestion du groupe et si aujourd'hui les luminances restent mes chouchous pour la luminosité si je devais donner le conseil en démarrage et qu'on n'a pas beaucoup de budget je partirais sur la gamme des derwent parce qu'ils sont très intenses au niveau couleurs une qualité franchement topissime maintenant moins lumineux que les luminances mais parce que les luminances c'est leur propriété donc j'ai envie de dire que c'est pas comparable aux autres gammes mais ceci étant dit les derwent n'ont pas à rougir et vous allez voir une gamme extraordinaire donc je pense avoir pris quasi tous les derwent que je voulais si aujourd'hui je devais choisir faire un choix et que je n'ai pas les moyens d'avoir les deux je prendrais les lightface et pas les luminances voilà parce qu'ils vont être complémentaires sur d'autres et que au même budget je vais pouvoir prendre les lightface et autre chose donc voilà pour celles qui se posaient la question moi j'adhère complètement là on a pas mal de violets vous voyez je les ai pas tous donc du coup je vais compléter au fur et à mesure et du coup là je n'ai pas pu vernir donc j'ai pris l'astuce effectivement de panorama unix on revient toujours à elle et j'ai mis un transparent qui sépare et qui me permet de pas transférer garder mon nuancier propre toujours pareil quand il sera fini je pourrais le bomber et quand je vais au magasin les acheter l'unité ou sur internet j'ai un visuel tout de suite donc blender essence de terre et ventine et ce sont des crayons à l'encre voilà enfin il me semble pour les lightface les autres c'est sûr mais là je ne suis pas certaine mais il me semble que c'est de l'encre de toute façon ils sont tellement intenses que en fait je vous dis pourquoi parce que intents c'est de l'encre là j'ai un doute voilà à revérifier celle qui aura la réponse mettez le moi en commentaire ne prenez pas comme acquis là j'ai un petit doute quand même on est sur une gamme de sens donc là c'est intéressant aussi il me semble comme les luminance bon une course plus courte forcément que les polychromos mais tout intéressant alors pareil moi j'avais voulu les prismacolor et j'ai pris les polychromos parce qu'en fait à l'époque les prismacolor ne se vendaient pas à l'unité en france du coup maintenant ils commencent à arriver c'est vrai que je m'étais dit bah les polychromos moi en plus je les ai en magasin à côté de chez moi à l'unité donc j'ai opté voilà et certaines ne supportent pas les polychromos qui sont beaucoup plus secs que les prismas les prismas vont se rapprocher plus des luminance peut-être voilà donc c'est un choix moi j'ai les polychromos je n'achèterai pas du coup les prismacolor donc les lifehase de derwent coup de coeur alors là je dois être fatigué parce que j'ai mis 3,4 pardon j'ai le ok mais 3,4 non parce que c'est 1,2 faudra que je le corrige parce que du coup les fiches quand je les enlève du classeur ben c'est pour les remettre et là on va passer sur une des mini gammes voilà des mini gammes des gammes de vins alors on va les présenter au fur et à mesure et là je vais les enlever pour que vous puissiez bien les voir en gros plan les macarons alors moi j'étais sceptique mais je dois avouer c'est 4 qui m'a convaincu elle est vraiment amoureuse elle fait du beau boulot avec alors moi j'ai pas pris forcément toute la gamme de brut funer parce que vous avez vu j'ai déjà plusieurs gammes on est déjà sur trois gammes là c'est la quatrième il y en a 50 dans les macarons et moi j'ai opté pour les macarons pour compléter les couleurs pastels qu'il y avait dans les luminance et que je trouve sympa parce que j'ai acheté un livre de colo que je vous réserve il y a très longtemps que j'ai pas commencé encore qui est très vintage un motif très bien de mon enfance et du coup je voulais des couleurs vintage voilà et donc là je vous présente pour compléter vous voyez la gamme des luminance et je trouvais ça assez sympa voilà des couleurs un peu plus un peu plus enfantine un peu plus lollipop et voilà tout a complété et là j'ai une super gamme du coup et bien écoutez une révélation les macarons sont pour moi une révélation facile à appliquer facile à blender des couleurs irréprochables moi j'ai rien à redire vraiment là je crois que j'ai même pas si là j'ai blender quand même je pense pour moi ils sont à l'huile je sais pas j'ai pas beaucoup cassé la tête à chercher mais non je crois que j'ai même pas blender là si j'ai blender quand même si je fais des bêtises j'ai protégé aussi donc voilà donc là les macarons moi ça c'est fou pour le prix en plus voilà et puis mélisse elle a craqué donc il faut que je lui achète aussi donc là on est sur là on a en plus les comptes je compterai mes gammes mais je crois qu'il y en a trois quatre cinq six sept huit en crayon je parle huit neuf neuf gamme de crayon ouais neuf gamme de crayon quand même et j'en vais une dixième enfin bref donc là les macarons vous aurez compris c'est un coup de coeur les posca pencil jeu j'ai oublié de vous les présenter la dernière fois alors moi quand j'ai voulu les acheter en magasin ya ouais ils ont pas de grand succès tout moi je les adore c'est des hybrides à l'huile et à la cire il y en a 36 vous pouvez les blender à l'essence de térébrantine des couleurs très 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 intenses la petite sirène mon colo la petite sirène je l'avais fait avec alors ce colo je l'avais pas aimé c'était l'un des premiers en plus en tuto enfin j'en ai pas à mon souvenir je suis pas prêt de regarder la vidéo mais on va le garder pour la postérité voilà on reste sur des couleurs très très vivant très sympa très lumineuse moi je valide alors pas pour tous les colos mais je vais essayer de vous enlever la fiche j'ai pas perdre ma mise au point voilà alors hop on va essayer de refaire la mise au point voilà voyez on est sur des couleurs juste incroyable très lumineuse aussi enfin voilà toute façon je pense que vous avez compris moi toutes mes gammes je les adore je je veux il n'y a pas photo les macarons je vais bien vous les représentez je passais en gros plan ce sera différent pour vous pas pardon j'ai bougé hop voyez on est vraiment sur des couleurs incroyables hop et alors ce que vous avez vu sur le reel que c'est m'envoyer mais c'est véridique j'étais au travail et je reçois ce message que j'allais mourir il a ouvert mon colis déjà on n'ouvre pas les cadeaux de noël des gens et moi je suis comme les enfants et en plus il me dit à écrire sur le lambris qui est en train de faire les travaux à la maison j'étais venu fou donc on a fait le reel en délirant en rentrant voilà et c'était les derwent metallic pencil alors je les connaissais pas enfin la mise au point je vous montre juste un petit instant hop voilà j'aime bien et voilà et là on est sur du vrai métallique vous voyez je triche pas dans ce sens là ça ne veut rien vous apporter mais voilà on est sur des crayons hyper métallique hyper intense mais pas 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 violent voilà et c'est des couleurs pas violentes du tout en fait qui passe totalement et là vous on arrive sur une page toujours un de panorama minix où elle a eu l'intelligence de faire un carré blanc un carré noir pour justement quand on les stylos glitter notamment où on veut voir ce que ça donne et les métalliques bah vous voyez bien que sur le noir ça donne pas la même chose et il ya une certaine couvrance quand même voyez donc selon les tentes voilà alors là 72 pourquoi j'ai marqué 72 d'où pas dans 72 ans 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 et en avant alors ça c'est pareil je me laisser sortie parce que je sais pas je devais être fatigué en fait j'ai fait ça en pleine nuit alors oui il y a des petites erreurs comme ça et vous disiez mon cerveau il n'imprime pas donc les darwin métalliques il y en a 20 les macarons il y en a 50 et qu'est ce que je vous ai présenté les posca pencil 36 ensuite on passe alors ouais cela ce sont mes chouchous aussi ce sont ça je vais laisser sortir les darwin intense et là on est sur de l'encre et alors vous allez me dire au départ vous suis basse à remplacer les crayons aquarellables alors pas du tout parce qu'on est sur une vraie opacité je vais vous montrer celle où il y en a plus dessus il y en a 72 dedans du coup le 72 doit sûrement venir de là vous voyez je prends la mise au point mais c'est pas bougé voilà là on est sur du très 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 opaque voyez alors je pourrais vous présenter après j'ai laissé sorti l'aquarelle pour le comparer ça n'a rien à voir donc là du coup moi je l'ai pris parce que je suis pas feutre et je trouve que c'est une sacrée alternative au feutre et bah je suis fan des darwin vous avez vu je suis tombé amoureuse voilà il n'y a pas on va pas chercher de midi à 14 heures j'ai pas d'excuse il me fallait une autre gamme voilà j'ai craqué pour cela j'adore 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 on est sur une course de couleurs alors là vous voyez c'est les light face et l'intent ce que je n'ai pas entièrement mais là vous avez vu les couleurs là pour le bois enfin c'est extraordinaire quoi donc voilà moi je j'ai un gros coup de coeur et je vais laisser sa fiche sortie parce que je vais pouvoir vous les montrer par rapport au watercolor maintenant que j'ai pris aussi les crayons les derniers aquarellable toujours de chez itens et il y en a 72 également et là c'est pour vous montrer la différence de bleu où je vous disais voilà on n'a quand même pas la même transparence pas du tout même j'ai envie de vous dire si on met côte à côte les bleus vous voyez en fait j'ai appliqué la couleur au début et ensuite j'ai étiré la couleur j'ai fait exactement pareil là mais on n'a pas du tout cette transparence voilà si on prend un bleu qui pourrait se rapprocher ça serait celui là vous voyez donc là on est vraiment plus sur l'intern sur du un rendu un peu feux encre voilà celle qui utilise de l'encre acrylique bah c'est vraiment ça alors moi c'est là où justement j'avais dit à c'est des crayons à l'encre qu'est ce qu'elle me raconte à l'encre qu'on avec de l'eau qu'on travaille avec de l'eau pas du tout et si si voilà donc moi je voilà je et là pareil on peut tous les avoir à l'unité donc tous ceux que vous avez vu les seuls qu'on peut pas avoir à l'unité c'est il me semble les derwent métallique et les macarons moi j'ai vraiment opté pour avoir des gammes qu'on peut recharger à l'unité et là voilà les derwent intense et alors dedans petite astuce pour celles qui ne savent pas on a ce qu'on appelle le dernier s'appelle outliner il porte le numéro 2400 et je l'ai fait volontairement j'ai crayonné comme un crayon classique et là je suis venue et vous voyez je suis venue blendé avec de l'eau et ça ne marche pas ça c'est fait exprès pour celles qui dessinent ça vous faites vos traits et vous voulez que les traits restent et ne soient pas blendés avec votre rencre ou votre aquarelle dessus vous utilisez ce crayon là et ce crayon là va vous permettre par exemple de faire votre signature et d'aquareller dessus et ça va rester alors bien sûr avec des couleurs claires mais voilà la petite astuce ou faire des contours par exemple donc ça c'est le hackliner l'explication on passe ensuite hop à la gamme suivante elle a les watercolors voilà bah vous savez que moi j'adore l'aquarelle même si vous ne m'avez pas vu en refaire beaucoup encore même parce que j'ai donné mes gaves à melissa j'avais les gold faber de faber castell que j'aimais beaucoup ben d'arwain ça a juste qu'en avoir en fait ils sont dix fois plus intenses on est vraiment proche de alors je vais vous faire la comparaison mais ça se compare pas pour vous montrer en fait au fur et à mesure comme ça vous avez une idée aussi de différence entre crayon godet marque là je vous montre les sennelier les extra fines alors attention vous avez des peintures aquarelles fines sennelier et des extra fines moi je suis sur l'extra fine voyez la différence voilà on n'est pas on n'est pas pareil voilà on n'est pas le godet de sennelier je l'ai appliqué de la même façon va être beaucoup plus intense on va pas avoir cet effet crayonneux là qu'on a là c'est pas le même le même travail et la même chose voilà moi par exemple si je veux aquareller un chapeau ou je le ferai peut-être avec ça quelque chose de plus ça sera ça alors là mon défi ça va être d'essayer de faire le pot à pot et là je transpire à la peinture je maîtrise déjà pas le crayon alors la différence entre les watercolors de intense on revient dessus et les watercolors pardon de derwent et les intents de derwent c'est que les intents une fois que vous les avez mouillés ils sont travaillables à l'eau aquarelle parce que j'aime pas ce terme entre guillemets vous allez pouvoir les travailler légèrement à l'eau rapidement parce qu'ils sèchent vite mais une fois qu'ils sont secs et que vous remouillez vous ne pourrez pas les à modifier comme les crayons aquarellables on est bien d'accord c'est de l'encre une fois que ça a séché vous avez mouillé vous ça a séché c'est définitif vous ne pourrez plus les retravailler alors que l'aquarelle ça se retravaille indéfiniment sauf si vous avez vernis donc là les watercolors il y en à 72 également sur cette gamme j'essaie de vous avoir à l'écran parce que je bouge sans arrêt je suis pas sur mon plan de travail classique hop elle a des couleurs waouh 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 voilà moi je c'est la gamme de couleurs en fait qui me plaît et vous voyez c'est vraiment très 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 lumineux là il ya juste de l'eau qui a été passé et un peu de protecteur alors je vais essayer de l'enlever un peu de protecteur en boum mais voilà ça n'a pas voyez regardez ça et ouais donc voilà moi je reste je pense qu'on il rassemble tout moins de lumière que luminance mais quand même l'intensité incroyable des couleurs de sénelier du coup voilà c'est pour ça que j'ai un craquage pour total pour derwent derwent rest waouh ensuite on passe bas à sénelier voilà alors là forcément je les ai pas tous mais du coup là j'ai opté pour dire à mes chouchous lorsqu'ils veulent me faire plaisir de prendre le nuancière c'est même ça qui s'y connaît et d'aller au magasin et m'acheter des demi godets à l'unité voilà des petits cadeaux entre 3 et 5 euros bas au fur et à mesure comme ça j'aurai ma gamme quand même du coup je suis limité les bleus j'en ai à quelques-uns je crois il me semble les bleus j'en ai quelques-uns mais pas tous vous voyez voilà là je peux faire des beaux dégradés de jaune orange pas de souci le rouge encore le rose m'en manquerait peut-être un des bleus ouais pas tant que ça ah oui je l'ai pas mis au bon endroit ça ça va pas non plus il faut là ah ah d'où l'intérêt de les numéroter vos pages parce que quand vous êtes comme moi peut-être en l'air donc ouais les bleus là c'est pas mal c'est bleu foncé c'est violet il va me manquer de violet rose voilà du coup j'ai du mal quand j'ai pas je suis difficile mais quand j'ai pas mes gammes complètes j'ai du mal à me lancer du coup voilà je mais il va falloir là voilà j'ai quand même de quoi faire des dégradés en fait mes enlèves verts j'en ai aussi donc voilà ça reste des couleurs pour moi magique vraiment magique aussi très lumineuse et ensuite vous m'avez vu tester aller ou pas les pastels en remontes que sur le groupe de discussion qu'on avait avec isa la dernière fois isa laurent qui se reconnaîtra m'avait conseillé les remontes plutôt que les sénoliers en pastel sec parce que du coup il essaie moins de poudre et j'ai essayé j'en avais partout j'ai détesté et moi j'ai très pastel à l'huile et d'ailleurs ce soir je vous tourne le tuto donc vous l'aurez normalement fin de semaine et ou alors un verre sec celui-là je sais pas trop et et du coup je me suis faut que je trouve une astuce quand même et j'ai trouvé les crayons couleurs donc là vous voyez j'ai gardé des pages en fait j'ai préparé tous mes nuanciers en avance comme ça je sais là toujours un panorama imix tous les nuancers toutes les tous les imprimés sont dans son nuancier et du coup on vient m'écrire et j'ai trouvé les crayons pastel que je ne connaissais pas pastel sec et regardez cela alors j'ai lutté je voulais des carandages parce que valeur sûre mais alors le prix bah 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 c'est qu'est ce qu'on fait et du coup je me suis dit ok il y en avait plusieurs donc j'ai regardé plein 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 de tutos et j'ai craqué pour les carbotelos et regardez moi cet effet alors bien sûr c'est sur le bristol donc forcément ça accentue mais on est sur un effet flouté nuageux un travail que j'ai adoré et là on les est à l'estompeur et aux doigts l'avantage des cabotelos ils sont semi aquarellable oui 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 vous avez bien entendu vous pouvez les travailler à l'eau attention seconde c'est bien marqué sur la boîte et j'ai fait le test alors je l'ai pas là mais en plus je suis pas dans l'état de tout vous refaire mais en fait lorsque vous avez des aquarellés le tour va rester si vous faites par exemple une fleur bah le contour de votre fleur va rester et ne sera aquarellé que le bord c'est à dire que le pastel va être repoussé vers le bord et du coup vous aurez juste les bords qui ne seront pas aquarellés donc s'il y a un effet à faire ça peut être sympa mais il faut le savoir donc là voilà moi je oula la 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 je par rapport aux rembrandt l'intensité des couleurs sont est extraordinaire et c'est celui que j'ai essayé fait sur le duo avec catherine le rose que vous voyez le lila là et le rose celui-là je crois c'est de là et pour autant enfin pas lila je t'ai dit des bêtises et pour autant vous voyez sur le bristol c'est plus intense que sur du papier classique donc ça vous montre aussi mais là du coup ça va me donner envie de travailler peut-être plus avec cela sur un bristol quand j'aurai imprimé un dessin en me disant je vais les taper dedans quoi c'est pas si fat que ça ça dépend de votre papier ensuite derrière vous avez des pastels à l'huile sénelier et là regardez là c'est juste incroyable voilà moi je suis fan pour faire mes fonds je je reste ça a été mon premier coup de coeur c'est celle qui m'avait offert c'est le premier 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 achat qui m'a coûté cher en colo et mais aucun regret jamais aucun regret aucun 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 regret vraiment une intensité de couleurs incroyable et alors là pareil il se travaille au doigt très facilement il se chauffe très facilement une application extraordinaire c'est très gras il se travaille à l'essence de terremontine bien sûr vous avez celle de moi que j'utilisais l'essence de terremontine sans odeur de sénelier mais surtout surtout là maintenant moi mon chéri j'étais comme en panne et j'ai oh là là faut qu'on achète faut qu'on achète encore j'ai acheté trois gars il me dit écoute essaye avec l'huile d'amande ça va pas sa tête et ben si Seb il avait raison je l'ai fait à l'huile d'amande douce alors je sais pas attendez mon papier c'est encore un peu alors ça va peut-être pas rester longtemps mais alors beaucoup plus agréable forcément que l'essence de terremontine même si elle est sans odeur est beaucoup moins cher donc voilà et plus pratique à transporter ça ne s'évapore pas puisque l'essence de terremontine faut la mettre dans un petit flacon parce que ça s'évapore alors que là moi l'huile d'amande douce j'en fais un pchit pchit dans un petit couvercle de bocal vous me verrez faire à l'écran et après avec mon coton tige je viens et puis pof pof pouf pouf c'est fini donc ça je vous fais le tuto sur les petits lapins là les amoureux sur leur tronc d'arbre pour vous montrer un fond et pour désacraliser les pastels à l'huile parce que je vous assure que franchement c'est pas plus compliqué que un autre médium donc voilà mais parce que moi je suis fan vraiment et là vous avez des couleurs métallisées de ces neuliers vous allez voir sur la fin sur le bas la page regardez ça si elles sont pas juste somptueuses alors forcément ce sont mes préférées voilà mais même sans parler de regardez des couleurs incroyables pour faire des fonds alors bien sûr que je n'irai pas la mise au point du mal à se faire je n'irai pas faire je ne suis pas assez loué en dessin pour faire des paysages etc mais celle qui dessine enfin bien évidemment que c'est si c'est le summum pour moi c'est là de tous les crayons de tout de tout ce que j'ai pu essayer depuis que je suis dans les couleurs j'appelle ça moi je sénelier reste sénelier pour moi ça reste vraiment le top du top voilà vous l'aurez compris donc voilà moi j'ai en tout cas vous voyez avec quoi je vais utiliser ensuite tous mes colos seront faits avec ça quelques fois que de l'encre distress mais voilà c'est pas mon fan et j'ai utilisé ces pages là ben justement c'est pour ça qu'elle les avait fait panorama mix pour les stylos gel donc là ce sont mes sakura oui qui a quand même une courant sur les cases noires les hybrides pentel alors je vous les avais présenté mais ça avait fait les tests vous n'aviez pas pu tout voir et là sur nuancier je trouve ça plus sympa de vous montrer je vais avancer plus doucement pour que ma mise au point se passe alors regardez voilà et là vous avez la comparaison puisque la première case c'est la case blanche et la deuxième la case noire et vous voyez que là surtout le premier on voit bien que ça fait orange dans un cas et jaune dans l'autre voilà l'appareil rose et violet là le bleu bleu violet voilà ça c'est les hybrides de pentel alors je crois que c'est à nazo qui m'avait demandé là on voit vraiment donc là c'est pareil j'ai acheté la gamme complète donc il y en a huit dedans je les ai trouvé à bureau valide je vous avais mis les liens dans votre vidéo donc je vais pas tout remettre à chaque fois et je ne fais pas de classement de produits je le redis pour celle qui pourrait être interrogative c'est vraiment juste par plaisir je vous partage mes liens mais voilà je n'ai pas de partenariat nulle part là j'ai l'uniball sparkling que j'adore et j'achète à l'unité au fur et à mesure voilà mais je vais faire une pause puisque j'avais acquis une gamme et je voulais vous les présenter en nuancier donc ce qu'on va faire donc la signaux que vous connaissez alors signaux ball uniball signaux broad c'est un peu plus gros là en épais et vous avez les mêmes en fin en fait la dernière fois j'ai acheté et ben même si c'est exactement les mêmes vous avez une différence de couleurs alors attention les filles si vous vous dites c'est exactement les mêmes non non alors est ce que c'est du haut débit d'encre je ne sais pas je suis désolé voilà aujourd'hui la dextérité n'est pas là vous voyez c'est après un coup vous voyez mais vous allez pouvoir le constater par rapport aux autres fois vous m'avez plus à l'aise alors voyez on est sur la même marque le gold et le gold sauf que là c'est des unibros d'un que vous connaissez un fou est ce que j'en ai un sous la main non j'en ai pas sous la main je peux pas bouger je suis encastré je suis désolé si attendez si vous êtes patiente deux secondes je vous sors ça de suite hop alors c'est cela les unibros c'est cela et vous les avez en plus fin légèrement plus fin et il s'appelle unibos signaux tout court et là c'est unibos signaux broad et en fait vous voyez que le doré c'est le même et pour autant c'est le même packaging il est un peu plus fin à l'application ça donne pas la même chose donc là c'est juste le petit le petit truc à savoir la petite astuce si vous les achetez attention juste à ça parce que vous pouvez avoir des surprises si vous n'y attendiez pas et ensuite on va passer aux zénacolores alors je regarde comment j'ai rangé voyez pourquoi parce que du coup j'ai perforé des fois dans un sens dans l'autre ça me peu importe du moment je me retrouve ça va être le principal voilà j'ai numéroté mes pages vous voyez l'intérêt parce que j'ai une petite tête une petite cervelle et pourtant je suis maniaque et du coup j'aime pas quand ça passe à place je puis passer des heures à retrouver comment c'était rangé et du coup j'avais profité vous savez je vous avais fait un petit reel j'étais tombé à mille stocks sur l'ensemble des zénacolores donc d'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui avait voulu je lui ai proposé gentiment de les acheter lui envoyer donc j'espère qu'elle était ravie et j'ai fait le nuancier donc là je vais les détacher pour vous les montrer et je suis enchanté parce que les 100 zénacolores au lieu d'être à 50 balles j'ai dû les payer 10 euros et regardez alors là on va être hop je vais essayer de travailler en même temps le zoom voilà donc là on a l'écouteur alors mon chéri me dit c'est quoi les petites étoiles c'est que j'en ai deux que j'ai oublié donc ils sont arrivés derrière parce que j'avais la flemme de refaire à ma page parce que zénacolores ils sont pas numérotés donc moi je les ai numérotés avec un marqueur et ils sont mais enfin ils sont mélangés c'est pas une évidence que vous les enlevez vous savez plus s'ils sont glitter glitter métallique il y a plusieurs gammes donc vous avez les standards donc moi j'ai tout numéroté j'ai tout trié il y en a deux qui sont passés à la fin donc les standards les pastels qui vont venir compléter mes crayons pastel parce que là du coup vous voyez bien que c'est topissime les métalliques on est vraiment à vous voyez les néons alors je suis moins fan ceci étant dit pour faire une soupe d'halloween sur un colo d'halloween il y a moyen que j'arrive à placer ces couleurs là on va pas faire les j'ai marqué oublié on va pas faire les difficiles hop ensuite on a là la suite donc là les néons là vous voyez hop néons il n'y a pas stèle qui se balade par là et ensuite les néons glitters voilà les néons je suis pas fan mais les néons glitters voilà sont sympas et ça par contre sont des décos de noël et tout des colos il y a moyen et mes préférés restent les glitters ça vous n'avez pas de surprise regardez les glitters regardez la brillance qu'il peut y avoir alors pour celles qui n'avait jamais vu les néa color bah j'ai trouvé que ce support là vous pouvez vraiment bien vous les présenter au niveau des gammes voilà et là ça va vous permettre de comprendre avec quoi je peux colorier etc pour celles qui me suivent voilà donc là on est sur les glitters moi ça reste mes chouchous et les derniers là on est sur des glitters aussi très sympa surtout en haut le 97 voilà hop voyez donc je trouve que voilà les néa color ils méritent ils gagnent à être reconnu vraiment moi j'ai adoré adoré faire ce nuancier des néa color j'ai craqué dessus waouh 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 voilà donc si vous avez l'occasion n'hésitez pas ils sont vraiment extraordinaire et quand j'ai des occasions comme ça bah j'aime partager et ça m'a fait plaisir de te l'envoyer petite loutes voilà si moi je fais juste le relais je fais la poste voilà donc voilà en tout cas pour les néa color moi je conseille à 400% et ensuite bah les poscas ça vous connaissez toutes vous avez vu je vous avais parlé d'artistro je les ai jetés donc je suis resté sur les poscas que j'agrandirai au fur et à mesure et donc ils sont à l'acrylique et ce que je préfère largement mais par exemple sur les sur le pastel à l'huile ça ne passe pas il n'y a que les poscas du coup c'est les faber castell à pit artist peines qui sont des encres de chine voilà et là moi j'adore 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 voilà on est sur des très belles couleurs des très belles nuances alors surtout les métallisés là-haut vous voyez la lumière hop c'est juste je surveille le temps ça passe vite quand même regardez ça voilà et ensuite bah il me reste tous mes combos de couleurs à faire j'ai pas fait encore j'ai pas fait encore j'avoue j'ai pas fait encore j'ai imprimé les feuilles donc là c'est j'avais fait un atelier peut-être que je referai à votre demande n'hésitez pas sur l'harmonie des couleurs l'utilisation de la roue chromatique etc et donc moi je l'ai toujours en pense bête la signification des couleurs ça c'est quatre qui me l'avait envoyé les couleurs de la peau c'est pareil je peux vous les fournir je les ai gardés et je les ai plastifiés parce que c'est quelque chose que j'emmène beaucoup partout et là donc pareil panorama mimix elle a bossé jusqu'au bout là c'est les fiches pour faire les combos de couleurs j'affectionne tout particulièrement donc j'ai pas recopié encore j'ai pas pris le temps et ensuite à la fin et ben j'ai des feuilles pour faire mon sketchbook plutôt que d'avoir un sketchbook encore à part voilà faire mes essais il est fin mais comme je me dis je vais pas mettre trop de feuilles parce que c'est déjà plein mon classeur donc voilà mais au moins j'ai tout j'ai mon classeur et j'ai tout dedans mes feuilles pour faire mes essais et contrairement à la fin à la fois j'ai pensé cette fois ci à mettre des feuilles noires parce que je demande pour essayer des glitters etc voir si ça va ensemble ben du coup je me dis ça peut être pas mal et j'ai mis des feuilles blanches fines et j'en ai une de plus épaisse selon la feuille que je vais cartouler crayonné colorier ben voilà je peux faire mon mes essais voilà j'espère que ça vous aura aiguillé au niveau des conseils en tout cas ben pour faire un nuancier pensez vraiment la qualité de votre papier c'est vraiment la première chose et ensuite panorama mimix merci taggez la identifiez la faites vous plaisir allez voir sa chaîne youtube qui est très sympa et et aussi surtout soyez nuancier voilà et faites moi un retour donc n'hésitez surtout pas à commenter liker partager vous le savez et puis écoutez j'espère que ça vous aura plu prenez soin de vous profitez de la vie et je vous dis à tout bientôt et merci de me suivre merci de votre confiance bise